Bonjour tout le monde, c'est Kemps, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Battlefield 6. Eh oui, BF6 qui devrait devenir une actu bouillante dans les mois à venir. Allez, c'est parti ! Alors BF6, qu'est-ce que l'on sait sur ce jeu ? Alors pour le moment, le logo ou le nom, on ne sait même pas si ce sera un 6 comme le chiffre ou un 6 comme c'était sur BF5 avec les chiffres à la romaine. On n'a pas de logo, on a très très peu d'infos. Alors qu'est-ce qu'on sait ? On sait que le jeu sera cross-gen. Donc il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, donc la S, la X, Xbox Series S et Series X et bien entendu sur PC. Et bien entendu, il devrait sortir également sur l'hypothétique mais très probable PS5 Pro. Donc voilà, ça c'est confirmé, le jeu sera cross-gen, donc il sortira sur toutes les plateformes, sauf la Switch bien entendu. Donc par contre, est-ce qu'il sera cross-play ? C'est-à-dire est-ce qu'on pourra jouer ensemble ? Genre si vous avez un joueur PC et un joueur console, est-ce qu'ils pourront jouer ensemble ? Ça, ça reste à voir. A mon avis, non, je pense pas. Mais bon, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. En même temps, moi je trouverais ça pas adapté. Des joueurs manettes et des joueurs clavier-souris en même temps, je trouve que ça fait pas bon ménage. Après, c'est un avis personnel. Donc qu'est-ce que l'on sait encore ? La toute dernière info dont on est sûr, c'est qu'il devrait sortir cette année, voilà, 2021. Donc a priori, j'ai envie de penser, comme tous les Battlefield, il devrait sortir en septembre, septembre-octobre, pour profiter après du boost des fêtes de fin d'année. Voilà, tout simplement. Donc en fait, honnêtement, il devrait arriver, franchement, rapidement. On va y être très très rapidement, fin d'année. Donc voilà, préparez-vous les amis, relancez Battlefield. Allez, faites chauffer les manettes, faites chauffer les claviers. Ça arrive très très prochainement. Alors au niveau des rumeurs maintenant, qu'est-ce qu'on a eu comme rumeurs, les leaks, les rumeurs ? Alors pour l'environnement, en fait, ce serait a priori, et ça franchement, c'est vraiment super génial, moi je suis en kiff là-dessus, ce serait le retour de l'ère moderne, voilà, très très probablement. Donc au niveau des rumeurs, on aurait même une petite précision, ça pourrait être la troisième guerre mondiale entre l'OTAN et la Russie. Donc a priori, pas un Bad Company 3. Donc pour les fans vraiment de Bad Company, bon, c'est une petite déception. Mais moi je pense que voilà, s'il reste sur la lignée d'un BF3, BF4, ça va tout dépoter, il n'y a pas de raison, voilà. Donc franchement, le retour de l'ère moderne, en même temps, c'était un petit peu obligé. Après avoir fait deux Battlefield en mode Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, on n'allait pas faire la guerre de je sais pas quoi dans les années Bibbob, tu vois. Là on a besoin de trucs modernes, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre rumeur ? Alors en fait, suite au succès de Warzone chez Call of Duty, il se pourrait que Battlefield s'oriente dans cette direction. Alors sachant qu'ils se sont entraînés déjà avec leur BR Firestorm, moi perso, ça m'attire pas du tout. Je pense que vous le savez, si vous me suivez un petit peu, les Battle Royale, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'ai essayé, ça ne m'attire pas. Donc après, je peux comprendre que BF ait envie de s'orienter là-dessus. Et en fait, ce qui serait pas mal si jamais ça arrive, c'est que ça pourrait annoncer un système free-to-play. Mais oui, puisque après l'échec finalement de l'abandon du pass premium sur BF5, et une tentative loupée d'achat en jeu, j'ai envie de dire, il y a deux solutions. Soit on retourne sur un pass premium comme avant, soit on fait un vrai free-to-play, où là vraiment ils vont mettre les skins et les trucs vraiment plus en avant. Parce que là, il faut dire que la tentative qu'ils ont fait, franchement, c'était pas fou, ils se sont mal vendus. Ils se sont très très mal vendus. Il faut dire que BF ne s'y prêtait pas forcément à fond de base. En plus, le peu d'originalité qu'ils avaient essayé de faire, avec les bras mécaniques, les trucs comme ça, ils se sont fait tacler dès le début. Donc ça, ça a dû les mettre dedans, ça a dû leur empêcher de faire ce qu'ils avaient prévu. Donc voilà, en tout cas, là, ils auront tout le temps. En tout cas, ils sont déjà en train d'y travailler. Et eux, je pense qu'ils savent où ils vont, de réfléchir à ce système-là. Donc ça sent le free-to-play. Et si c'est pas un free-to-play, pour moi, il vaut mieux que ce soit le retour du pass premium. Vraiment, moi, je suis prêt à mettre 50 balles de plus pour avoir tous les DLC. Il n'y a pas de problème. Voilà. Au niveau des autres rumeurs, ce serait le nombre de joueurs max qui devrait augmenter. Oui ! Oui, après toutes ces années, depuis 20 ans, là, je ne sais pas combien d'années, tout ce temps qu'on rêve d'un nouveau Battlefield, on se dit, ouais, le prochain, c'est bon, ils vont passer de 64 à 128. C'est logique. C'est comme les consoles à l'époque, où on passait de 8 bits à 16 bits, à 32, à 64, à 128. C'est la logique. Alors donc, de base, on pense forcément à 128, mais rien n'est confirmé. Donc, ça se trouve, ce sera seulement 100, peut-être, pour faire comme pas mal de Battle Royale. Je ne sais pas. En tout cas, vraiment, pour moi, c'est un gros, gros kiff. J'attends vraiment ça depuis toujours. Donc, ça, j'ai hâte. Par contre, ce que j'ai vu comme petit leak, c'est que le 32 contre 32 resterait un standard. Alors, ça, ça me laisse perplexe. J'ai envie de penser que peut-être qu'ils partent vers une orientation, en fait, avec un petit peu plus ou moins deux jeux. Genre, les conquêtes classiques en 32 contre 32 pour les joueurs classiques, un peu comme moi, qui n'aiment pas les Battle Royale. et d'un autre côté, un 128 joueurs en Battle Royale avec peut-être des escouades de 4 ou je ne sais pas. Ça, si c'est ça, franchement, je serais déçu. Moi, ce que je veux, c'est du 64 contre 64 en conquête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça au niveau de tout, d'ailleurs. Dites-moi vraiment dans les commentaires. De toute manière, à mon avis, vous allez vous lâcher. Tiens, puisqu'on est là, lâchez-moi aussi un gros like pour m'encourager. Ça fera plaisir et ça me motivera à couvrir BF6 quand il sortira. Un gros like, abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Voilà, la pub, c'est terminé. On passe maintenant à mes attentes pour ce BF6. Quelles sont mes attentes, les amis ? Alors moi, tout d'abord, vraiment, ma première attente, c'était le retour à l'ère moderne. Voilà. Pourquoi ? Parce que je veux des avions modernes comme genre le F-35B avec son décollage vertical. Je veux vous faire des tutos là-dessus. Je veux le retour des hélicos, ma gueule. Et ouais, les hélicos, parce que moi, vraiment, c'est le véhicule que j'ai le plus apprécié de tous les Battlefield dans BF3 et dans BF4. Diriger l'hélico comme ça, en clavier-souris, quel plaisir, les amis, franchement. Et j'ai envie de vous faire des tutos là-dessus. J'ai envie que vraiment, j'ai envie que, voilà, les mecs qui kiffent les véhicules, là, ils soient là, toi. Il y a trop de gens, trop de joueurs FPS qui sont juste infanterie. Et moi, j'adore autant l'infanterie que les véhicules et j'ai vraiment envie que les véhicules, boum, ils puissent un petit peu ressortir du lot. C'est ça aussi qui fait l'essence de Battlefield, je trouve, depuis toujours. Voilà, si vous voulez un FPS classique, vous allez sur code, boum, c'est arcade, bim, bim. Là, vraiment, Battlefield, c'est l'armée complète. T'as les véhicules, t'as des sous-marins, t'as des porte-avions, t'as des... Tu vois ce que je veux dire ? Bref, moi, en tout cas, j'ai une grosse, grosse attente au niveau des véhicules. Je kiffe les véhicules, les amis. Et bien sûr, voilà, le retour des armes contemporaines, voire des armes un petit peu de l'avenir proche, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça ferait plaisir de pouvoir se rééquiper du FAMAS, même si avec sa cadence de tir folle, alors moi, vous le savez, j'adore ça, les cadences de tir folle. C'est vrai qu'au niveau du recul, c'est compliqué à gérer, mais c'est pas grave, moi, je kiffe. Voilà, alors ce qui pourrait être drôle aussi, ce serait, comme je vous disais, d'avoir des armes de l'avenir proche. Genre, moi, j'imagine, je sais pas, des véhicules Tesla, tu vois, des tanks Tesla, tu vois. Genre, des véhicules blindés électriques, des tanks électriques, des trucs, voilà, qui pourraient exister dans 100 ans ou quoi, pas non plus en l'an 3000, mais des trucs du futur à moyen terme, on va dire. Ça, franchement, moi, je trouverais ça super génial, sans non plus tomber, voilà, dans le Battlefield, comment il s'appelle celui du futur, là. Dites-moi dans les commentaires, j'ai plus le nom. En tout cas, voilà, d'ailleurs, celui-ci, je l'ai jamais fait, ce qui est bien dommage, donc, si jamais ils nous font un twist et que finalement, c'est un Battlefield du futur, il y a des chances que je kiffe bien quand même, voilà, petit aparté. Donc voilà, dans mes attentes également, alors, bien entendu, l'augmentation du nombre de joueurs à 128 sur des maps en conquête, voilà. Bah, je le redis, je vais pas épiloguer là-dessus, je l'ai déjà fait, voilà, ça, c'est très important pour moi. Également, tac, 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 mes petites notes, oui, alors, par rapport à ce qu'on a eu, oui, gardez les spécialisations d'armes et de véhicules qu'ils ont introduit dans BF5, ça, je trouve que c'est un très bon système qui permet de varier les plaisirs, qui me permet de vous faire des tutos, et, hein, il faut bien que je vois mon intérêt là-dedans aussi, donc, parce que, bien entendu, qui dit nouveau BF, dit le retour des tutos, va falloir que je vous en fasse, donc, il y a du travail, j'ai du pain sur la planche qui va m'attendre, voilà, moi, ça me motive, ça me donne envie, s'il y a les spécialisations d'armes et de véhicules, je trouve que c'est une bonne idée, on peut rester là-dessus, ça me bat très bien, ce qui serait pas mal, en revanche, c'est qu'il redonne de l'importance aux accessoires, comme, genre, les silencieux à la BF3, qui, de manière cosmétique, de manière visuelle, tu voyais le silencieux sur ton arme, mais, en échange, voilà, ta puissance, je crois que c'est la balle qui avait une moins grande portée, ou je sais plus exactement, mais t'avais un petit désavantage, vous fait de mettre un silencieux, ça, je trouve ça bien, que le cosmétique s'allie aux statistiques, au pur et la rime, ça, je trouve ça vraiment cool, sinon, quelque chose qui serait vraiment bien, les développeurs, si jamais vous m'écoutez, ça m'étonnerait qu'ils m'écoutent, mais bon, ne sait-on jamais, quelque chose de vraiment bien, et par rapport à des retours que j'ai à faire là-dessus, ce serait de simplifier l'accès aux véhicules lourds, comme les tanks et les avions, avec une liste d'attente, ça fait des années et des années qu'on en parle, de cette fameuse liste d'attente, qu'il y a un gros bouton, boum, véhicule, tu te mets sur liste d'attente, et limite, tu joues en attendant, et tu vois ce que je veux dire ? Enfin, non, peut-être pas, bref, vous vous débrouillez, vous faites un système qui claque, parce que moi, trop, trop souvent, sur mes deux tutos, guide du tank, et guide des avions, j'ai vu trop de personnes me demander, tout simplement, hé, Kems, comment on fait pour prendre un avion ? Comment on fait pour monter dans un tank ? Et je suis d'accord, je suis d'accord avec eux, honnêtement, c'est pas, c'est pas user-friendly, c'est pas écrit, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien, et en plus, il faut genre aller sur la carte de déploiement, donc il faut d'abord faire retour, boum, aller sur la carte de déploiement, je suis d'accord que c'est pas assez mis en avant pour les nouveaux joueurs, et Dieu sait qu'il y a forcément plein de nouveaux joueurs, donc ça, il faut améliorer ce système-là, c'est obligé, franchement, il faut faire quelque chose, et si vous pouvez mettre d'ailleurs, davantage de véhicules en même temps, sur le champ de bataille, ce serait vraiment bien, et également me supprimer ce cooldown de misère qui embête tout le monde, ou voilà, quand un véhicule vient d'exploser, il faut attendre je sais pas combien de minutes avant qu'il réapparaisse, ça, ça n'a aucun intérêt, ah si, ça a sûrement peut-être un intérêt, peut-être en ruée ou quoi, genre, tu détruis un tank qui te surine depuis 5 minutes, bon, boum, tu l'enlèves, voilà, tu peux à nouveau, tu peux avancer sans qu'il soit dans tes pattes, ça, je peux comprendre, mais il faudrait faire autre chose en fait, il faudrait que le gars qui vient de prendre un tank, ne puisse pas reprendre par exemple le même tank immédiatement derrière, s'il y a des gens en liste d'attente, que ce soit une autre personne, tout simplement, je pense que la liste d'attente résoudrait tous les problèmes, voilà, autre chose également dans mes attentes, ce serait de ne pas partir dans des directions cheloues, comme ils ont fait dans BF5, d'un seul coup, ils nous ont sorti en fait, ils ont divisé les maps des conquêtes en deux, avec d'un côté les conquêtes stratégiques, et de l'autre côté les conquêtes tactiques, alors déjà, au niveau des noms, moi je vois pas quelle est la différence, est-ce qu'il y en a une qui est plus grande map véhicule ou pas, je sais pas, moi je trouve ça nul, moi j'aime bien pouvoir jouer à toutes les maps d'affilé, donc ça franchement, faut pas refaire des bêtises comme ça, c'est complètement nul, ou alors vous faites ça sur des modes cohérents, les devs, voilà, genre map avec des véhicules, que des véhicules, forcément des maps avec des véhicules, pour les gens qui veulent jouer que avec des véhicules, genre map spécial avion, map spécial tank, voilà, il y a des gens, ils sont fans uniquement de tank, ou d'avion, ils jouent pas à l'infanterie, ils ont envie de pouvoir jouer à Battlefield, en étant spécialisés là-dedans, il faut leur donner la possibilité de faire ça, en tout cas c'est mon avis, des maps full infanterie, bien sûr je l'ai déjà dit je crois, avec des trucs pour l'infanterie à la close quarter, comme dans BF4, pour ceux qui l'ont fait, close quarter, franchement c'était des super maps, avec plein de petites animations, des papiers qui volent et tout, moi j'ai adoré ces maps, elles étaient super stylées, donc voilà, franchement, faites des maps plus spécialisées, et faites nous des séries, des séries comme ça spécialisées, et puis un mode quand même full conquête, où il y a de tout, franchement moi je serais preneur de ce genre de choses, bien entendu également, n'hésitez pas, je vais arrêter de parler, comme si je parlais aux devs, c'est un peu ridicule, ce qui serait pas mal qu'ils nous fassent, c'est qu'ils nous permettent de faire les parties personnalisées, dès la sortie du jeu, ou alors, allez, deux mois après, qu'on n'attende pas la fin du jeu, quand il n'y a plus personne sur le jeu pour faire ça, je pense que là, s'ils ne sont pas bêtes, ils auront appris de leurs erreurs, qu'ils auront mis tout l'argent qu'il faudra, sur le développement pour faire ça, voilà, les parties personnalisées, là on voit, quand on essaye d'en faire un petit peu, il n'y a pas suffisamment de serveurs, normal, le jeu il est en fin de vie, il n'y a plus personne, donc c'est vraiment dommage, donc les parties personnalisées, dès le début, ça c'est très important, voilà, moi je ferais des parties, 1000 tickets et tout, en live et tout, avec les abos, ce serait stylé, dans mes attentes également, je dirais pas non, à ce qu'il nous ressorte le système, du l'évolution, vous appelez ça l'évolution, oui je sais, c'est chelou comme mot, mais c'est comme ça, comme dans BF4, avec les décors qui changent, genre vous êtes nombreux à vous rappeler, de la tour, l'immeuble complet qui s'effondre, voilà, des choses qui changent vraiment, le champ de bataille, ça je trouvais c'était une super idée, ça met du peps dans le jeu, et à côté de ça, vous conservez le système de construction, de fortification, amené avec BF5, qui lui est vraiment top, bon voilà, un mélange des deux, c'est nickel, genre tu fais péter un bâtiment, boum, avec le bâtiment écroulé, tu peux reconstruire de trucs, ça ce serait vraiment top, et voilà les amis, j'ai fait le tour de la question, concernant BF6, et donc en attendant, les premiers trailers, et ou premières infos, certains m'ont proposé, de faire des vidéos sur Warzone, alors vous le savez, j'aime pas les BR, mais je me dis, peut-être que je devrais l'essayer, voilà, il est gratuit, ça ne coûte rien d'essayer, je vais peut-être, essayer Warzone, et on verra, après voilà, tout est possible, il est possible que, vous n'en entendiez jamais parler, sur ma chaîne, que j'ai pas du tout accroché, que j'ai pas, aucune envie de faire des vidéos, là dessus, et il est possible, que j'y trouve quand même mon compte, et bah, que je fasse des vidéos, pourquoi pas, sur Warzone, on verra, donnez-moi votre avis, là dessus, sur Warzone, dans les commentaires, est-ce que ça vous dirait, est-ce que ça vous dirait pas, voilà, ça peut aussi m'influencer, sur essayer de me forcer, un petit peu, à me mettre, au Battle Royale, en tout cas, rassurez-vous les amis, je couvrirai, bien entendu, BF6, comme je l'ai fait pour BF5, qu'il soit classique, ou qu'il soit, only Battle Royale, de toute manière, ça reste, ma licence préférée, après je vous avoue, si c'est only Battle Royale, je vais peut-être avoir du mal, on verra, on verra, on verra, je serai présent, pensez du coup, à vous abonner, si vous voulez plus d'infos, sur BF6, je vais couvrir tout ça, donc voilà, abonnez-vous, lâchez-moi un gros like, si ça vous a plu, écoutez, nous on se retrouve, très prochainement, pour davantage de vidéos, allez les amis, en attendant, prenez soin de vous, c'était Kemps, ciao !